Prenez place, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, allez bien, prenez place, gloire à Jésus, vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien, gloire à Jésus Christ, tu peux légèrement dans ta Bible, ta Bible, ton cahier, tout ce qu'il faut pour noter, que Dieu soit loué, qui est content d'être là ce matin, qui est dans la joie d'être là ce matin, qui croit que Dieu le fera du bien, qui croit que Dieu peut le délivrer au travers de sa parole, que Dieu soit loué. J'allais continuer normalement le message sur l'eschatologie, l'esprit de l'antichrist, on a déjà commencé, mais ce matin le Saint-Esprit m'inspirait à parler sur la chute, de Lucifer, pourquoi parler de la chute de Lucifer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de syndromes qu'on trouve dans la vie de plusieurs personnes, et quand on voit ces syndromes ça nous rappelle Lucifer, c'est vrai que Lucifer n'a pas envie d'aller en enfer seul, il veut corrompre l'humanité, il veut ramener plusieurs personnes en enfer avec lui, raison pour laquelle ces sept points vont nous aider, pour que tu comprennes, il y a un diable qui ne t'aime ou pas, il y a un esprit qui ne t'aime ou pas, qui va te ramener en enfer, alors au travers de ce message, écoute attentivement, avec ces sept points, je l'ai vu aller rapidement pour que tu comprennes, mais sois concentré parce que je crois que Dieu va te parler, Amen. Alors nous allons voir le livre d'Ézéchiel, là nous allons voir la chute de Lucifer. Ézéchiel chapitre 28, si tu n'as pas de Bible, il y a des Bibles derrière, et si ton voisin tu regardes avec elle, on va voir avec lui. Ézéchiel chapitre 28, on lit à partir de verset 13 jusqu'à 18, verset 17. J'ai lu la parole de Jésus. Tu étais en Éder, le jardin de Dieu, tu étais ouvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardouines, de topazes, de diamants, de cristallites, d'onyx, de jaspes, de saphirs, d'escaboucles, d'émeraudes et d'or, des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fuis créé. Celui-là. Tu étais un chelubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fuis créé, jusqu'à celui où il était guidé à être trouvé chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, cher humain protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as été corrompu, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle roi. Amen, on va s'arrêter ici. Je vais mettre à côté Esaïe, chapitre 14. On va faire le parallèle après. Amen, c'est bon. Gloire à Jésus. Je peux acclamer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Ici, nous allons parler de la chute, de Lucifer. Amen. Vous savez, il y a eu cette idée, même moi j'ai créé Assa, moi j'étais un bon pétit, même nouveau dans la foi. Là où on disait que Satan a été rejeté au ciel parce que Dieu nous avait créés. Qui a produit ça? Personne. On nous a renseigné que Satan a été rejeté parce que le jour que Dieu t'a créé, Satan a été jaloux parce que Dieu t'avait créé. Depuis mon enfance, on m'a toujours renseigné ça. Que Satan était jaloux de toi, au ciel. Et comme il a vu que Dieu passait beaucoup de temps avec l'être humain, Satan s'est mis en colère et raison pour laquelle il s'est révélé. Amen. Moi, je croyais à ça. Mais en méditant la parole de Dieu, je découvre que Satan, c'était autre chose qui l'a poussé à perdre le ciel. Et au travers de ces sept points, sois attentif parce qu'il se peut que toi aussi, tu as l'un des points dans ta vie. Et si tu as ces sept points en toi, ou même un pauvre de points, réponds-toi. Parce que tu peux perdre le salut. Amen. Mais avant d'avancer, il faut savoir que dans la Bible, la Bible nous montre, pardon, trois archanges. Le premier archange, c'est Gabriel. Qui est Gabriel, c'est l'ange que Dieu envoie lorsqu'il a un message à donner sur la terre. On le voit. Lorsque Marie reçoit l'ange, c'était qui l'archange Gabriel? Deuxième archange, c'est qui? Michel. C'est qui Michel? C'est le chef de l'armée. Quand il y a une bataille, c'est lui qui vient pour combattre pour le peuple de Dieu. Et le troisième, c'était qui? Lucifer. Diable. Lui, il avait reçu beaucoup d'autorité. Lui n'était pas comme les autres anges, archanges. Il avait beaucoup de responsabilités au ciel. Il avait beaucoup de tâches. C'était un chef humain, protecteur. Il dirigeait la musique, la louange. La Bible va dire dans le livre de Zéguel que la musique était en lui. Les tambourins étaient en lui. Ce qui veut dire quand Satan marchait, la musique jouait. Quand il tapait sur lui, la musique jouait. C'était un maestro. Il connaissait tout. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est descendu sur la terre. Il est en train de séduire plusieurs jeunes à rentrer dans leur pacte. Amen. Alors ici, nous allons voir le premier point. Pourquoi cet homme, cet ange, a perdu sa place au ciel? Vous êtes prêts? Amen. Nous allons rentrer dans le message. Ici, il faut noter que le premier point qui a fait que Lucifer perd sa place, c'est le mauvais sentiment qui était en lui. Satan n'a pas commis directement l'acte. Un sentiment a commencé en lui. Il s'est dit en lui-même, je monterai dans la montagne de Dieu. Et pendant qu'il avait tous ces sentiments, Dieu le voyait frais et soeur. Et ici, par là, je vais dire une chose. Faites attention aux sentiments que vous avez en vous. Tu peux ne pas commettre l'acte, mais le sentiment que tu as devant lui, c'est un péché. Les pensées que tu entretiens en toi, que ton pasteur ne voit pas, que ta mère ne voit pas, que ta copine ne voit pas, pour Dieu, c'est une parole. Satan, c'est ça qui va faire qu'il va perdre le ciel. Il avait des mauvais sentiments en lui. Il se disait, moi, Lucifer, je vais me lever au-dessus des étoiles pour aller mettre mon trône au-dessus de celui de Dieu. Tant qu'il a commencé à voir des mauvaises choses en lui, il en est dans le même de plusieurs personnes ici, frais et soeurs. Tu peux être bien habillé, tu peux être belle peau, mais qu'est-ce que tu entretiens à l'intérieur de toi? Fais attention, c'est ton mauvaise pensée que tu entretiens risque de te faire rater le ciel. Plusieurs personnes commettent le mal, pas directement, mais tout commence. Les sentiments que nous avons, les pensées que nous avons, tout commence au-delà de nous. Tu peux ne pas gifler quelqu'un, tu peux ne pas directement coucher avec une personne, mais si tu as ton esprit, tu as tes pensées, tu commences à penser comme ça. Sache que le syndrome de Lucifer se prend toi. Parce que tous ces meurtres qu'on voit, tous ces violeurs qu'on voit, tous ces voleurs mentheurs qu'on voit dans le monde, tout a commencé par des mauvaises pensées et des mauvais sentiments, comme Lucifer. Ce jour-là, Dieu l'a créé, mais qu'est-ce qui va se passer ? Les mauvaises pensées que tu entretiens. Avant de tuer quelqu'un, tu commences d'abord par penser, tu commences à planifier, comment est-ce que tu vas faire la chose ? Avant de haïr quelqu'un, tout commence où ? Par ton cœur. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, veille sur ton cœur. Fais attention à ce que toi, tu entretiens à ton cœur. Quand tu veux assassiner quelqu'un, tous ces gens qu'on voit, tout commence par des mauvais sentiments, des mauvaises pensées, comme Lucifer. il se disait en lui-même que moi, je monterai. Mais pendant tout ce temps, Dieu faisait quoi ? Dieu était en train d'examiner son cœur. Comme ici, Dieu est aussi en train d'examiner nos cœurs. Comme tu es là, mes frères et soeurs, qu'est-ce que tu penses au constamment de ta vie ? À quoi tu penses au constamment de ta vie ? Quelles sont les pensées avec lesquelles tu t'entretiens à ta chambre ? Quelles sont les pensées répétitives ? Lucifer, c'était ça. Plusieurs personnes, je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amènes, mais il faut que ces points-là puissent quitter ta vie. Plusieurs personnes sont, moi-là, frères et soeurs. Je commence à piquer maintenant. Plusieurs personnes, nous sommes ici, frères et soeurs. On a déjà tué plusieurs personnes, par contre toi. Parce que tout commence ici. Tu peux sourire à quelqu'un. Ma soeur, je t'aime. Mais dans ton cœur, tu haïs la personne. Tu peux dire à une personne, moi je t'aime, moi je suis ici, mais dans ton cœur, tu n'aimes pas cette autre personne. Il y a trois personnes que tu ne peux pas mentir. Toi-même, tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas mentir à Satan et tu ne peux pas mentir à Dieu. Donc, soyez sincère dans la vie. Tu ne peux pas mentir, frères et soeurs, parce que Dieu t'en connaît. C'est que tu gardes en toi, Lucifer, Dieu le sait. Depuis le jour que tu as été créé Lucifer, tu as commencé à avoir des mauvaises pensées en toi. Je vais parler. Plusieurs personnes sont là, mais dans ta pensée, quand tu marches, quand tu es à l'extérieur, quand tu es au travail, mon frère et ma soeur, les hommes qui t'amenent. Les hommes, je te demande d'abord par nous. Parce que l'homme est tellement pollué dans sa pensée, qu'il est capable de désagréer une femme juste par la pensée. C'est ça, le langage du monde. J'ai la voix, c'est là, elle est un. Pour Jésus, si tu dis comme ça, tu as déjà commis la tête. Est-ce que vous le savez? Tout commence là, mes frères et soeurs, fais ce que tu penses au contraire de moi. Toi, tu ne peux pas faire une fille bien formée dans ta tête. Tu as déjà déshabillé. Mais ça m'est dit pire. Mais je vais prêcher quand même. Amen. Donc toi, tu ne peux pas voir une fille avec des formes directe à moi. Moi, c'est là, je la vois dans mon lit. Pour Jésus, tu as déjà commis la comblice. c'est pas parce que tu n'as pas touché. Matthieu, chapitre 5, verset 28, tu mets tes lèvres. Même si tu n'as pas commis la tête de mon frère, ma soeur, pour Dieu, parce que tout commence dedans. Quand tu commences à déshabiller les hommes, les femmes, tu as pas pensé pour Dieu, tu as déjà péché. C'est ça qui est terrible la croix de l'autorne de la grâce. Tu n'as pas besoin de commettre directement un acte. On peut le dire. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Où là? Dans son lit? Dans l'hôtel? Où? Donc, quiconque, frères et soeurs, tu regardes une femme dans la rue, sur Internet, qui est en train d'abîmer la mentalité de plusieurs personnes, tu vois des choses bizarres sur Internet et toi, tu commences à quoi? À convoiter. Pour Jésus, tu as déjà commis là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup cette homme. J'ai fait un rêve, j'ai couché avec un homme, avec des animaux, tu es en train de convoiter les choses qu'il nous faudra. Parce que pour Jésus, frère, c'est ça qui se passe. Juste par la pensée, comme Lucifer, ce qui va faire qu'il puisse opérer au point de salut, c'est les sentiments. Alors, avant d'avancer plus loin, est-ce que tu peux analyser les pensées de ton cœur? Est-ce que les pensées de nos cœurs sont pures? Quand tu regardes ton frère, quand tu regardes les hommes, quelles sont tes pensées? Ce qu'on croit seulement, c'est les hommes. Il y a aussi des femmes qui déshabillent les hommes. Il y a aussi des femmes. Dès que tu vois, musculé en cours de taille comme tu veux, dans ton esprit, celui-là, je le veux. Celui-là, je le vois dans mon lit. Pour Jésus, j'ai déjà commis l'acte. Parce que Lucifer, c'est ça qui va faire qu'il perd le ciel. Il était là-bas, dans le jardin de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il va perdre ça? Le sentiment qu'il est en train de garder en lui. Mais Dieu ne dors pas. Dieu a vu en lui. Lucifer, moi, je vais te créer. Quelles sont ces pensées que tu entretiens en toi? Tu ne sais pas que moi, Dieu, je vois toutes choses. Tu ne sais pas que ne voir moi, rien n'est caché. Et Dieu a vu ce jour-là. Mais Dieu va laisser. Parce que la grâce de Dieu, c'est ça. Parfois, il te laisse encore pour que tu changes. Mais Lucifer n'a pas voulu changer. C'était le premier point. C'était pas le premier point? Est-ce qu'on peut vérifier, arranger nos pensées? Parce que tout commence là. Beaucoup iront en faire juste par des mauvais pensées. Beaucoup iront en faire pleurer. Seigneur, mais je n'ai pas tapé quelqu'un. Je n'ai pas couché avec quelqu'un. Mais il va te montrer les millions d'hommes avec qui tu vas coucher dans ta pensée. Juste à cause de ça. Amen. Deuxième point qu'on va voir ici. L'iniquité. Note avec moi l'iniquité. C'est le deuxième point. Amen. L'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Oui, c'est le péché, mais ça va plus loin que le péché. Je dis que je n'ai pas beaucoup d'amènes, mais vous savez, quand tu vas sur le médecin, tu peux ne pas vouloir. Mais si le médecin sait que ton maladie te fait mal, il doit te soigner. Le problème aujourd'hui, on veut qu'on soit vivant avec des maladies en nous. Et si je veux parler, frères et sœurs, que tu me haïsses ou pas, je sais que Jésus m'aime, il ne peut pas d'une mème. Il y a deux personnes qui m'aiment. Et ma femme m'aime aussi. Vous m'aimez aussi? Alors, je peux dire la vérité? C'est vous qui m'avez encouragé à te parler. L'iniquité, c'est quoi, Église? Péché conscient. Péché que tu répètes tous les jours, entre nous, là. Entre nous. Depuis que tu es dans le Seigneur, est-ce que tu ne répètes pas les mêmes choses? On sait que ce n'est pas bien. On le fait quand même, n'est-ce pas? C'est ça l'iniquité. Lucifer, Dieu a vu en lui l'iniquité. Tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu continues de le faire. Dieu appelle sa vie. Combien de chrétiens ici, nous avons en nous le péché de l'iniquité? Ah, je ne vais pas rater. Tu sais très bien, mon frère, ma soeur. Je prépare déjà vos cuirons avant. Tu sais très bien que cette musique-là n'est pas bien. C'est écrit où? Tu sais très bien, mon frère, ma soeur, que cette musique-là n'est pas bien, mais tu l'écoutes quand même, non? Tu sais très bien que Aïr, ton frère, n'est pas bien, non? Tu le fais quand même. Tu sais très bien que manquer d'un esprit à tes parents n'est pas bien, non? Tu le fais quand même. Tu sais très bien que sécher l'église n'est pas bien, mais tu le... L'iniquité, c'est tout ça. Oui, mais moi, je ne couche pas, je ne vole pas, je ne fume pas, je ne fais rien. L'iniquité aussi que Dieu voit dans ton cœur. Quelle est cette iniquité qui en prend dans ton cœur? Tu sais très bien que vivre avec cet homme qui n'est pas ton mari n'est pas bien, mais tu le fais. Je vais te dire une chose. Vivre avec un homme qui n'est pas ton mari, tu n'as pas péché. Je rentre en profondeur? Un mari qui ne t'a pas mis la bague, qui n'a rien fait, qui est juste un copain-copine et tu dors avec, tu fais tout avec, tu n'as pas péché. Tu vis dans le péché. Tu demeures dans le péché. Tu donnes avec le péché. Tu n'as pas péché parce que péché, c'est quoi? Tu as trébuché, tu te relèves, mais là non, tu es en train de commettre quoi? L'iniquité. Cet homme, c'est toi avec qui tu es là. Mais est-ce que ce n'est pas l'iniquité qu'il est en train de commettre? Parce que ça, c'est les choses perdent-le. Alors là où tu es, est-ce qu'il n'y a pas l'iniquité là? Cette femme là, comme Jésus dira à la femme samaritaine, cet homme là, cette femme là, t'appartient? Tu es parti voler l'entendre de quelqu'un, ne t'appartient pas. L'iniquité en toi. J'attends à l'évoire, si la trompette te sort, tu vas rester. Il faut changer. On doit mettre nos vies en ordre avec Dieu, l'Église. Parce que tous ces syndromes là étaient en Lucifer et c'est ça que nous voyons aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas des cultes de révélation, c'est des cultes de révélation de nos cœurs. Ce n'est pas des cultes de puissance. On a eu ça vendredi, mais aujourd'hui, il faut traiter le cœur. Parce que si l'Église habite sur ma côté puissance, on oublie ces choses. Frère, on ne fait pas le bon travail. Il faut l'équilibre dans toutes choses. Voilà pourquoi il faut traiter ton cœur là où tu es. Est-ce qu'il n'y a pas l'iniquité en toi? Ces conversations que tu as à minuit avec cet homme là, dans ton corps excité, tu le sais que ce n'est pas bien mais tu ne le fais quand même. Tu le fais quand même la nuit et quand tu dors, tu sais, frère, ne tentez pas le diable. Toi-même, tu sais que ton corps là, quand il est excité, tu ne peux plus le contrôler. Hein, les jeunes? Tu sais très bien que tu commences, toi-même, ma soeur, que tu es ici, ma mi-wata. Pourquoi tu appelles toujours le vrai ou la soeur à minuit? Pourquoi c'est toujours à des heures bizarres? Là, on va bientôt dormir. Salut bébé. Tu te dors. Et tu fais même la voix, la poussée du or. On sait de quoi on parle, on ne fait du monde. Salut bébé. Toi-même, tu sais qu'à cette heure-ci, l'esprit de Mami-Watikotinga, c'est maintenant qu'il faut rappeler Antoine. Toi-même, tu sais, tu fais une voix douce. Salut. Et tu sais bien que quand tu fais ça, le monsieur en bas va se réveiller. Alors, je parle, tant qu'on a fait faut dire la vérité. Il faut arrêter de se cacher, l'iniquité. Tu sais très bien ce n'est pas bien mon frère, ma soeur. Tu prends ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Et le langage, tu dis c'est quoi? Je vais me laver, je vais me laver dans ma douche. Pourquoi tu dis ça? Pour qu'ils s'imaginent les chauds dents. Rigoler, on veut sauver les âmes, il ne faut pas perdre les âmes. Ça, c'est les choses qui dureraient que beaucoup ne vont pas tenir le ciel. Je vais aller me laver, j'ajoute dans 5 minutes et puis toi aussi, lave-toi bien. Le monde en fait mal, l'église. Vous vous rigolez? Je sais que le monde, on a vu ce qui va se passer dans la grande tribulation. Ça commence comme ça, petit à petit. Tu appelles la sœur ou l'offre, dis c'est trémé sa faiblesse. Dès qu'il entend ta voix et ton sœur, toi aussi sœur, sœur, sœur. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte et tu couches au téléphone. C'est des choses qui se passent à ce temps de la fin. Couche au téléphone, caméra, montre-toi ton corps. On appelle ça comment, en fait, tu es nul. Tu n'as pas honte? Tu es le courage d'aller te... C'est bon? Moi encore. Que ça, ça m'énerve. Comment veux-tu aller au ciel avec cette iniquité, mon frère, ma sœur? Et tu viens à l'église où tu pries? Tu ouvras tout ton chœur, même si, frères et sœurs, le monde ne voit pas. Dieu prend la capture des cons. Jour du jugement, il te dira. Tu te rappelles dès le jour un dimanche, vendredi soir, samedi matin, tu avais appelé telle personne, tu as montré ton corps, tu as montré ta nulité, tu as couché à cette personne au téléphone. Aujourd'hui, vous n'allez pas m'aimer, mais je vais parler. Amen. Combien de nous pratiquent l'iniquité en soi? On sait que ce n'est pas bien, mais on le fait quand même. Pourquoi tu répètes le même péché? Pourquoi tu t'entêtes à faire les mêmes choses comme mon frère, ma sœur? Tu sais très bien que tu es habillé comme ça, ce n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te blesses toi-même, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas raison que tu le fais, mais c'est à Dieu. L'iniquité en toi, le langage que tu as aussi. L'iniquité est rentrée en toi dans la vie de plusieurs personnes. Fais attention. Si tu es devenu insensible à Dieu, tu es en danger. Plus rien ne te touche, la parole ne te réveille plus, mon frère. Tu es en danger. Et Lucifer, dans ce deuxième point, l'iniquité, c'est ça qu'il a vu avant lui. Dieu pouvait parler, mais il recommandait la même chose. En sortant d'ici, s'il te plaît, change. En sortant de son lieu, prends la décision de changer. Quel est le péché que tu répètes consciemment ? Tu sais que ce n'est pas bien. Le chrétien aujourd'hui pense que Dieu est aveugle. Quel péché commets-tu contre la mort ? Tu rentres à la maison, tu fais la même chose. Au téléphone, tu fais la même chose. Tout ce que tu es au travail, voleur que tu es, voleuse que tu es, tu fais la même chose. Par contre, nous mettons le pied en fait que péché. Consciemment, faites attention à l'Église, parce que ce Dieu-là, il ne d'adore pas. Il va avancer parce que le temps avance. Amen. Tu te demandes le deuxième point ? L'iniquité. Tu dis quoi ? Est-ce qu'on peut changer ? On peut prendre la décision de réellement changer ? On y va. Troisième point. Pourquoi Lucifer a perdu son trône ? La convoitise. Tellement la convoitise. Lucifer combattait quoi ? Il convoitait le trône. Il convoitait le trône. Il voulait que il ne m'appartenait pas. Je veux cette chose-là qui ne m'appartient pas. Lucifer était rusé. Il se disait, moi là, comme je suis là, je dois prendre la place de Dieu. Je veux son trône. Il faut que moi aussi, on m'appelle Dieu. parce qu'il avait beaucoup de responsabilités. Donc il s'est dit que moi aussi, je peux être semblable à lui. Je peux être comme lui. Et je réalisais une chose. Tout en tout personne qui ont essayé de prendre la place de Dieu au mal-fini, n'essaient jamais de prendre la place de Dieu. Donc il s'est dit, moi là, je vais monter pour prendre la place de Dieu. la convoitise. Troisième point, c'était la convoitise. La convoitise étant en lui. Et combien de nous ici ont aussi cet esprit-là de convoitise? Ça ne t'appartient pas. Ne commence pas à convoiter. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ta femme. Contente-toi de ton mari. Contente-toi de ta maison. Même si tu n'as qu'il y a deux casquelles, contente-toi de ta maison. Ne convoite pas. Contente-toi de ton iPhone 2. Contente-toi de ton Samsung je ne sais pas quoi. Pourquoi vous convoitez des choses que vous n'avez pas? C'est pour ça que beaucoup signent des pertes chez le diable. Pourquoi? Parce que moi aussi, je vais être comme lui. Sois content là où Dieu t'a placé de convoit de rien dans la vie. Sois fier de ta peau. Sois fier de qui tu es? De ton mari, de ta femme. C'est sûr de convoiter des choses que nous ne nous appartiennent pas. Cette génération, c'est ça. Moi, je vais avoir les cheveux d'antel aussi. Tu peux avoir l'inspiration d'être comme une personne. mais ne convoite pas. Tu peux dire bon, bébé, j'aime bien que je sois franchement, que Dieu te bénisse. Mais toi, tu ne dis pas, une personne qui convoite ne va pas te dire le bien que tu fais. Il va fermer la bouche mais dans son cœur, il convoite. Il est capable même de te tuer pour avoir les choses que tu as. Lucifer, c'est ça. Dis-nous, écoute, ce que tu as, c'est bien. Comment tu as fait? Donne-moi des conseils mais celui qui convoite ne parle pas mais dans son cœur, il veut la chose. parce qu'il n'est jamais satisfait. Dieu nous a tout donné l'Église. Qu'est-ce que nous convoitons encore? Dieu nous a tout donné mais Lucifer n'était pas satisfait. Malgré les bières précieuses qui étaient en lui, les diamants qui étaient en lui, la musique qui était en lui, malgré tout ça, il n'était pas satisfait. Je veux plus. Faites attention, frères et sœurs, quand vous voulez toujours plus. Je peux parler ici. Faites attention quand vous voulez toujours plus. le salaire que tu as, si ça te permet de payer ton loyer, de bien manger, de nourrir tes enfants, sois calme. Mais non, non. Tu as vu un tel âge de maison, moi aussi je fais écoute, nourris-toi selon tes moyens. Fille selon tes moyens. Le confort t'aurait frères et sœurs car je sais que tu as. Non mais tu as vu un tel, la voiture qu'il a, moi aussi je vais l'avoir. Tu risques de frauder, de voler, d'être un hypocrite parce que tu veux la chose que l'autre aura. Pour tantôt toi de la roue tuer et Dieu se réjouit. Pour le dire à quoi? Tu veux me réjouir dans ce que j'ai? Mais combien de chrétiens ne sont jamais satisfaits? Toujours plus. Et j'ai découvert une chose, je vous ai donné un jour en témoignage. J'avais une soeur papa Dieu dans mon compte. Et là j'ai étudié, je comprends pourquoi j'ai dit qu'elle est riche, c'est assez compliqué pour annoncer. Mais quand tu as l'habitude de garder l'argent que tu ne veux pas toucher, tu vas attraper l'esprit de Radin. Tu vas lui dire l'argent que j'ai mis là, je ne peux plus toucher. Tu vas attraper l'esprit de Radin. Pourquoi? Parce que l'argent que tu veux, tu veux toujours plus. Tu veux toujours sois des chrétiens qui savent donner, qui savent dépenser. Ne sois pas des chrétiens Radin. Et j'ai découvert que quand tu as beaucoup parfois, tu as ce cœur-là parfois de toujours vouloir, vouloir. Et c'est là où la compétition commence à naître en toi. Alors content de toi, tu peux que Dieu te donne pour ne pas perdre ta place. Amen. Est-ce que nous sommes auprès de nous contenter de ce que nous avons? Et arrêter de convoiter l'Instagram des autres? Amen. Même si tu n'as que deux vues, sois fière. Amen. Même si tu n'as que deux partages, Amen. Toi, tu vas commencer à payer pour qu'on poste ta page, sois fière, sois toi-même. Viens ton passé, sois toi-même. Sois toi-même. Tu veux booster quoi? Sois toi-même avec le peu que tu as. Ici, depuis quand j'ai commencé mes vidéos sur Internet, jamais j'ai boosté une seule vidéo, quand la grâce de Dieu est sur toi, c'est Dieu qui va te booster. Amen. Beaucoup de personnes sont connues par des boostages, mais celui qui a la grâce de Dieu n'a pas besoin de booster, Dieu va booster parce qu'il est long sur toi. Amen. Arrête de chercher les gloires vaines. Dieu sait que les milieux que tu as là, tu as convoité. Tu es parti acheter des gens. Voilà pourquoi dans la vie, nous convoitent rien parce que le monde Internet, il y a trop d'hypocrisie. Quand tu crois que tout ce qu'il a, c'est lui, alors qu'il a volé, il a convoité pour les avoir. Toi, garde tes chaussures que tu as acheté chez Zeman. Garde le pèche que tu as acheté chez Wibra. Non, parce que lui, il a des telles choses et tu veux aussi commencer à convoiter. Content de toi, mes frères et soeurs. Si tu ne veux pas perdre ta place, le Christier doit apprendre à vivre dans toutes les circonstances. Même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai glorifié Dieu. Et je mange, je ne mange pas, je glorifie mon Dieu. Je ne vais pas commencer à convoiter des choses. Je n'ai pas. Amen. Troisième point qu'on a vu, c'était quoi? Le convoitisse. Le convoitisse. Et six convoités qu'on a vus, le trôneur? Le trôneur. Et six quatre points. Nous sommes prêts? Amen. sa beauté. Le diable est beau. Le diable. La Bible dit, je pense, dans le verset du 7, 18. À cause de ta beauté, ton cœur sait, moi, personne ne me dépasse. Moi, je suis beau. Lucifer, à cause de sa beauté, il va perdre sa place. combien de chrétiens diront si on en fait à cause de leur beauté? Fallait que je sois connu sur internet. Fallait que le monde voie ma beauté. Mon frère, la beauté que tu as, c'est pour Dieu, d'accord? Amen. Cette beauté que Dieu t'a donnée, c'est pour lui. Mais combien de chrétiens perdront leur salut à cause de la beauté? Dieu t'a crié beau, mon frère, Dieu. Mais Lucifer, non. Comme il a dit, moi, là, personne ne me dépasse. Dis-toi bien, dans la vie, il y a toujours plus belle que toi. Et ça va casser cet orgueil en toi. Quoi que tu fasses, il y a toujours quelqu'un qui est plus beau que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est plus belle que toi qui te dépasse, mon frère, ma soeur. Mais le problème, c'est quoi? On pense que nous sommes le biscuit le plus sucré du paquet. Il y a qui moi? Regardez-moi. J'ai une beauté. Mon frère, il y a quelqu'un qui te dépasse. Dis-toi, mon frère, il y a quelqu'un qui te dépasse. Lucifer, il y a quelqu'un qui te dépasse. Ne t'envente pas de ta beauté. Glodifie plutôt ton Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée. Fais comme David. J'ai ton loup de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Mais toi, tu t'envente de ta beauté. Et à cause de ça, tu n'as plus le temps de servir Dieu. Parce qu'il faut qu'Instagram, Facebook, que tout le monde me valide. Je vais parler, frères et sœurs. La vraie beauté n'est pas extérieure. La vraie beauté, c'est l'intérieur de toi, frères et sœurs. C'est lorsque tu pries pour Dieu, tu es belle, tu es beau. Oh, je vais te parler. La vraie beauté, c'est quand tu mets tes genoux par terre et tu commences à prier ton Dieu. Césairement. Alléluia. C'est ça la beauté que Dieu veut. Pas une autre beauté seulement. Oui, tu vois, j'ai des beaux yeux, beaux yeux, un mauvais cœur. Combien d'autres personnes ont des beaux yeux mais le cœur noir? Comment le s'y faire? À cause de cette beauté, il va commencer à perdre sa place et tout à l'heure. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas servir Dieu à cause de ça. Moi, être en Christ, frère, être en Christ, c'est la plus grande bénédiction. Être en Jésus, vous jouez. Les gens qui sont soi-disant bon dans le monde, ils sont malheureux. ils sont malheureux, malheureux dans la vie. Mais toi, tu as le Seigneur, tu as la beauté extérieure, frère. Beauté extérieure et intérieure. Donc, ça veut dire que tu as la paix du cœur. Regardez ces hommes du monde-là. Ils n'ont pas la joie que toi, tu as. Ils n'ont pas la paix que toi, tu as. Donc, réjouis-toi dans le Seigneur parce que toi, tu as la véritable beauté. Et la véritable beauté vient dans la prière, mon frère, ma soeur, dans la sanctification, dans la prière, dans le chône. Et là, tu plais à Dieu. C'est ça que Dieu cherche en fou, Église. Pas une beauté pour se vanter sur Internet. Et quoi? Tu as montré ta beauté et quoi? Ta beauté a sauver qui? Ta beauté a sauver qui? Beaucoup de gens sont bons, non? Belles, non? Mais sont divorcés aujourd'hui. À cause de quoi? Ta beauté ne construit pas le mariage. C'est le caractère qui construit le mariage. Tu peux être la femme la plus belle au monde, mais si ton caractère est pourri comme Lucifer, tu vas perdre ta place. Donc Lucifer est à cause de sa beauté, l'orgueil. On ne parle que de moi. Vous connaissez ce genre de personnes? Ils ne parlent que d'eux. L'orgueil était en Lucifer à cause de sa beauté. Partout dans mon passé, on ne parle que de lui. Ma beauté, moi personne ne me dépasse. Et c'est comme ça que l'orgueil parfois met dans notre cœur. Quand tu penses que tu es plus que les autres, sache que tu es en danger. la Bible dit vois toujours les autres étant plus que eux. Quand toi tu penses que toi tu dépasses tout le monde, toi tu dis moi parmi mes amis je suis la plus belle. Tu es la Bible, mon chien. Quand tu dis que moi je suis la meilleure, beaucoup de Dieu tu n'es pas la meilleure. Parce que celui qui est meilleur ne parle jamais. Madame, pourquoi cessez de parler toujours de vous? Je sais moi, moi, moi. Moi quoi? Laisse Dieu parler de toi et des autres témoignants de toi. Vous connaissez ce genre de personnes? Ils parlent tellement à Dieu parfois. ça ne donne pas envie d'écouter. Tout le temps tu parles de toi. Tout le temps tu te vantes. Moi, tu vois, ce que j'ai acheté ça vient de là-bas, frère. Tu risques de perdre le salut. Tu risques de perdre ta place là où tu es. Donc arrête de te vanter pour les choses que tu as. Lucifer, c'était ça. Son orgueil va monter. Moi, j'ai une beauté que personne n'a. Dans ma classe, je les dépasse tous. Au travail, je les dépasse tous. Ta démarche même change. Miss, Miss Univers. Miss Univers. Miss Enfer. On est des véritables Miss qui est dans le Seigneur. Mais toi, tu te vantes de trop pour rien, mon frère, ma soeur. Tout est familier. Ta beauté là que tu te vantes un jour, elle va quoi? Tu te vantes le satiné qui est poussière, mon frère, ma soeur. Les formes là que tu as un jour, vous voulez vous faire. Tu te vantes de quelle forme? Tu penses que toi qui a des formes? Il n'y a que toi qui a la beauté? Il n'y a que toi mon frère, ma soeur. Il n'y a toujours plus. Ne te vantes pas pour ce que tu as. Parce que de toutes les façons, tout va rester. Ton corps là que tu prends soin. Tu n'as pas de ne pas prendre soin du corps. Prends soin de ton corps. Mais n'oublie pas que le plus important c'est la beauté intérieure. Le plus important c'est ce qu'il y a dedans de toi mon frère, ma soeur. Parce que tu montres tout le temps sur internet les gens sont fatigués. Sois fatigués devant ton corps. Ta beauté qui n'indifie personne. Comme je le disais depuis que tu es en crise dans ta beauté la peau en vertique. Personne. Mais comme Lucifer je me lève et dans son cœur c'était ça. L'archange le plus élevé. Moi quand je marche il faut que tout le monde me regarde et ici aussi je veux dire arrêtez d'attirer tout le temps les regards des gens. Beaucoup de choses que nous faisons c'est juste pour attirer le regard des gens. Dieu n'aime pas ça. Il faut que moi passe à dire partout où je mets les pieds il faut qu'on sorte que moi je suis là. Ta beauté. Lucifer raconte de ça. ton cœur s'est levé partout où je vais mettre les pieds il faut qu'on dise que moi je suis là. Non ! Que ton caractère puisse se parler plus que ta beauté extérieure. C'est ça que Dieu veut mais Lucifer avait oublié l'essentiel pour juste montrer quoi ? Son apparence sa beauté et Dieu a vu un rein. Moi je t'ai créé beau et toi tu penses que je vais dépasser tout le monde ? Attends. Dieu va être toujours ces points-là en lui mais il le laissait pour voir s'il pouvait changer. Mais Lucifer a dit moi il ne changerait pas. L'orgueil commence à monter. Il continue. Il ne va pas changer. Dieu le laissait encore. Nous allons rentrer maintenant dans le cinquième point. Quatrième point c'était quoi ? Quatrième point. Fais attention mes frères et soeurs. Tu es belle, oui. Gloire à Dieu. Tu es beau, oui. Gloire à Dieu. Que ta beauté ne te loigne jamais de Dieu. Que ce que tu as ne te loigne jamais de Dieu. Amen. On va voir le cinquième point. Est-ce que vous notez ? Amen. Ok. Ici vous allez on a vu sa beauté donc ici c'est le talon qu'il avait. Amen. Vous m'aimez toujours ? J'ai diminué les piquages parce que je vois déjà les yeux rouges mais je me suis dit je ne vais pas piquer. Amen. Vous allez vous en prendre un carré là. Ok. Le talon qui était en lui. La musique. Maestro. C'est ce qui a fait que Satan aussi va perdre son poste. Talon. Il savait tout faire cet ange-là. Il savait diriger tout. Maestro de toutes choses. Il connaissait la musique et s'il me parlait sur la musique. Aujourd'hui si tu n'arrêtes pas d'écouter la musique du monde c'est pire qu'un païen. Parce que je vais insister sur une chose. Si tu viens à conduire c'est écrit où ? C'est que tu es pire qu'un païen. Normalement quand tu as le Saint-Esprit mes frères et sœurs tu ne veux pas les gens qui ont le Saint-Esprit pas les gens qui ont le pire Esprit non. Quand tu as le Saint-Esprit il y a des choses qu'on n'a plus besoin de te dire. Toi-même tu es convaincu même si ce n'est pas écrit ton Esprit te dit non ça ce n'est pas de Dieu. Ça ce n'est pas de Dieu. Mais ici parlons le talon qui était en lui va le faire écarter de son poste. Il se dit moi là je connais tout. Moi je sais jouer moi je sais chanter ton savoir mon frère ne doit jamais t'écarter aussi de Dieu. Combien de personnes à cause du talent le ton que Dieu t'a donné aujourd'hui tu sais faire des choses mais ton talent que Dieu t'a donné frère Dieu t'a donné ce talent pour sa gloire pas pour la gloire de Satan ce que tu sais faire c'est pour la gloire de Dieu mais Lucifer non son talent là va nous pousser dans la rébellion dans l'orgueil il dit moi je ne servirai pas Dieu moi je ne suivrai pas Dieu pourquoi parce que moi aussi je sais moi aussi j'ai la musique j'ai des films ici je vois les yeux sont fâchés regardez ici Satan est celui qui a commencé avec la musique au ciel et par là je vais dire une chose la musique a pour but que pour adorer Dieu je vais commencer ici la musique a pour but que pour adorer Dieu c'est ça la musique mais aujourd'hui c'est quoi j'écoute un prophète qui disait vous pouvez même écouter les musiques non vous pouvez écouter peut-être que ça parle rien de mal vous pouvez écouter mais j'ai compris que quand tu as le Saint d'Esprit tu es même dérangé même si c'est juste un simple instrument tu fais attention parce que les satellites qui disent que nous les instruments qu'on joue parfois c'est inspiré par le diable mais il faut vous écouter combien de gens écoutent des instruments du diable la musique que tu écoutes mon frère ma soeur est sa glorifie Dieu parce que Lucifer à cause de ça il va commencer à perdre tout son poste parce que j'ai le talent la musique est à moi moi je n'ai plus besoin de Dieu et il est descendu justement sur la terre pour corrompre plusieurs personnes de la musique mondaine oh moi j'aime bien du wengue moi j'aime bien de ceci mon frère n'écoute pas cette musique mondaine ah je vais parler ici ici c'est le point dont je voulais vraiment parler le chrétien ne partage pas sur Instagram sur Facebook sur Whatsapp une story avec les musiques du monde je savais qu'il ne se voit pas m'aimer un chrétien ne partage pas une story avec les musiques mondaines le fonds tu as fait la publicité non vous devez parfois avoir honte de vous-même quelqu'un fait un truc même si c'est ma photo qui est là si il y a la musique du monde je ne veux pas partager c'est un des véritables chrétiens nous on partage tout et on se dit chrétien et vous aussi vous allez liker chrétien charnel vous allez aimer moi musique mondaine ta copine partage une story il sait que la musique du monde tu partages si je ne partage pas elle va me haïr haïr moi au moins Jésus-même le problème au nom de l'amitié on n'a pas vu perdre ton amitié perdre tes amis oh perdre tes amis mais tu gardes quoi tu gardes le ciel combien d'autres personnes ont peur oui mais si je ne partage pas elle va dire que oui eux au moins me partagent Dieu m'en fout c'est mon salut c'est mon salut qui a conçu on n'a plus peur tu sais très bien que c'est le son dans tes artistes du monde mais tu partages ta story aujourd'hui c'est pas des hey révélation aujourd'hui c'est ton coeur qui doit changer aujourd'hui c'est le coeur qui doit changer musique mondaine nous allons frais et soeurs il faut que ça soit toujours la même chose oui mais c'est écrit où on ne peut pas écouter Dieu ne peut pas écouter et vous allez appuyer les faux prophètes qui vous disent que non on peut écouter quand tu as l'esprit de Dieu il y a des choses qui te dégoûtent mon frère et ma soeur il n'y a pas besoin qu'on vienne te prêcher que ce n'est pas bien l'esprit de Dieu en toi confirme que ça là en la force de Dieu ne peut pas partager la force de Dieu ne peut pas partager ça frais et soeurs je continue les talons ce que tu sais faire les films tout ce que tu fais en train de t'écarter de Dieu mais Dieu te dit qu'enfant de Dieu ne pratique pas ces choses les photos qu'on partage parce que je suis tel tel tu partages non ? ah c'est bien les photos que tu partages ça glorifie Dieu les films que tu partages ça glorifie Dieu tu sais parfois comment savoir que tu es née de nouveau ton Instagram comment savoir qu'une personne est née de nouveau je rétémoigne encore de ma femme comment savoir qu'une personne est vraiment née de nouveau si tu n'arrives pas à te débarrasser des mauvaises choses sur internet ça prouve que tu tiens toujours à tes talons quand je l'ai rencontré vous vous souvenez j'ai déjà témoigné si tu as déjà écouté fait semblant quand je l'ai rencontré je vous ai déjà dit elle s'habillait comme une baguette car là tu es témoin de ça on aurait dit qu'il me voyait ici avant de connaître le Seigneur j'ai dit comment est-ce qu'on peut vivre comme ça et par là j'ai compris que Dieu peut changer des gens les gens qui disent si c'est trop dur vous mentez c'est lui qui aime Dieu peut changer tu peux changer tu t'aimes tellement trop tu n'as pas envie de perdre des followers c'est ce qu'on dit perdre des followers et en été là je le rencontre je vois sur internet des photos vulgaires quand Dieu a touché son cœur j'ai même pas commencé à dire Aurélie d'Efface Aurélie d'Efface le Saint-Esprit est rentré en elle d'elle-même elle disait ça se j'efface ça se j'efface il dit oui tu es face oui tu es face la roque elle dit yes yes le Saint-Esprit lui-même l'a convaincu mais combien de gens frères et soeurs tu sais c'est pas bon non c'est mon gain de pain je dois le poster je dois le faire ceci non frère tu n'aimes pas encore Dieu dès qu'elle a compris que montrer sa nudité c'est pas une autre chose elle ne savait déjà mais elle n'avait pas le courage mais quand Dieu l'a touchée elle-même elle a commencé à changer elle dit hé là aussi dès que j'ai acheté elle ne supprime pas tout elle a même quelques photos pour un témoignage non non je m'en fous il a changé ma vie elle a tout zappé mais combien de gens ils préfèrent ça aujourd'hui non j'attends qu'il y en a quelqu'un qui aime bien me dire ce que c'est pas bien j'attends que Jésus lui-même apparaît dans ma chambre et me dise ce que c'est pas bien ok il ne va pas t'apparaître il te parle déjà au travers de sa parole et c'était ça le talent tout ce qu'il savait faire l'a poussé aller où ? loin de Dieu fais attention mon frère ma soeur parce que même les gens qu'on connait aujourd'hui qui chantent dans le monde ça a commencé dans l'église la majorité des châteaux que vous voyez ça a commencé dans l'église mais Satan a vu le talent toi là il va te prendre dans mon camp j'ai autant que vous voyez là-bas aujourd'hui tout a commencé où ? dans l'église mais Satan sait il lit les étoiles toi là tu es appelé à aller loin avec Dieu donc je te prends dans mon camp on a pris ce bien c'est aujourd'hui vous voyez il est devenu même comme une femme du wow vous voyez comment Satan est mauvais à cause de sa voix le talent qu'il avait Satan a dit au travers de ça je veux la voir tout changer à même maintenant qu'il y a des qu'est-ce que Satan fait il est mauvais à cause de ce talent je vais dire à quelqu'un ici fais attention aux choses que tu sais faire qu'est-ce que tu sais faire ne puisse pas t'écarter de Dieu sois toujours reconnaissant vers ton Dieu père si je sais ce que je sais là c'est grâce à toi je te rends toute la gloire si je sais chanter c'est pour ta gloire la musique c'est pour ta gloire tout ce que je fais doit être pour ta gloire mais malheureusement plusieurs ont perdu ceci mais Lucifer a dit à partir d'aujourd'hui moi comme talent là j'ai besoin de personne et c'est là où tu voyais ok moi je ne peux pas te garder en éthme je vais te chasser un jour mais on va bientôt te clôturer c'est le quatrième point cinquième point nous sommes prêts frère et soeur à changer vous avez l'autorisation des pasteurs si vous voyez une soeur ou un frère qui continue à partager ce qu'on dit ici prenez-le comme un païen Amen si tu es nouveau ça fait un an que de la foi on comprend trois mois on te comprend deux ans on te comprend mais ça fait depuis 1950 que tu es dans le Seigneur tu as du mal à laisser certaines choses du monde non mais on se moque de qui si tu es nouveau on te comprend on va même t'aider mais depuis 1950 tu es dans le Seigneur trois ans même Jésus à un moment donné il a dit à ses disciples jusqu'à quand on se réjouit mais toi ça fait trois ans quatre ans cinq ans toujours je n'arrive pas à abandonner Wengue je n'arrive pas à arrêter Garnimé je n'arrive pas à arrêter Michael Jackson à l'heure qu'eux-mêmes ils chantent ils disent tous ceux qui m'écoutent iront en enfer avec moi mais non mais le son est doux le son est doux tu vas te louquer là en enfer ce n'est pas parce que c'est nous que tu vas écouter mes frères et soeurs eux-mêmes ils le disent l'île Usda ils disent c'est quoi tous ceux qui m'écoutent vous allèvent avec moi en enfer il y a un autre l'a dit Gaga Lady Gaga je ne sais pas quoi il a dit faites tout ce que vous voulez ma désignation c'est l'enfer mais le chrétien je ne comprends pas vous êtes là vous likez vous partagez Beyoncé qui est Beyoncé attendez elle-même moi quand je monte sur scène ce n'est plus moi c'est le démon Sacha Fier qui est pour moi oui mais Fali n'a pas dit que lui il a des mots j'écoute Fali aussi vous pensez que dans ce moment tu peux être élevé sans la gloire du diable je ne vais pas enlever le choc tu crois que dans ce moment tu peux être élevé sans Dieu ou sans le diable tous les gens qui sont renommés s'adorent à l'igo à Jésus adore moi je te donnerai toutes les et c'est pour ça qu'après vous voyez leur mort c'est bizarre il meurt bizarrement comme ça celui-là l'ivoirien qui est mort comme un tour comment ça fait la mort vous écoutez hein cool il est mort comment il avait prédit déjà sa mort j'ai mouré comme ça savez-vous pourquoi il dit ça écoutez attendez savez-vous pourquoi il dit ça parce que quand il faut signer le pacte sur le diable le diable le dit écoute tu vas avoir un succès de 5 ans mais tu as 5 ans qu'on fait une offrande mais l'offrande c'est ta propre vie tu veux quand même la gloire ou pas 5 ans de gloire l'homme ne pense pas la prière ok j'ai besoin de donner quoi on va t'ouvrir ici ton sang là ce sera le pacte qu'on va faire avec toi et tu seras aussi connu parce que Satan n'a pas perdu l'onction d'expansion il peut faire connaître les gens il te donne les femmes vous allez voir dans le clip c'est toujours des femmes qui se dénudaient qui montraient le corps tu as toujours la drogue le cfc il n'y a que ça et toi chrétien tu écoutes compte à toi comment on dit en anglais chôme c'est pas normal chôme c'est quoi ça les gens qui ont signé des pactes et toi tu écoutes tu es assis tu les agrammes on les partage tant que lui il avait dit le DJ là moi je mourrais comme ça comme ça effectivement parce que son manager qui soit dans le cultisme leur dise des vérités tu auras le succès il n'y a pas de problème mais tu mourras comme ça comme ça et c'est ce qui arrive vous les voyez qui sont morts bizarrement accident vous pensez tout a été planifié et une autre encore qui chantait c'est toujours là-bas au pays il voit à côté du côte d'Ivoire elle disait que nous à minuit on devait se mettre tout nu on devait partir au cimitière on devait coucher avec des cadavres et Satan nous disait que lorsque vous allez sortir un son ce son sera poni pour le diable dans ce monde il n'y a pas de gloire sans Dieu ou sans le diable toute chose qui est connue a commencé spirituellement les gens qui vous acclament vous vous les voyez comme ils sont dans la journée mais la nuit vous ne savez pas ce qu'ils font oh il y a une belle voix fait rigolante je vais parler parce que nous sommes encore dans ce monde c'est des choses qui a beaucoup écoutent vous allez me dire mais pasteur toi tu connais avant d'être au crédit je n'étais pas rien donc je connais je sais on a écouté des ficticiens aussi on a écouté beaucoup de ces gens là et nous savons qu'aujourd'hui c'est des personnes qui sont dans le bêtis donc si eux-mêmes ils te disent que vous tous là qui écoutez on vous embarque tous dans l'enfer tu dois t'écarter tu dois fouiller ces choses là mes frères et soeurs un jour même quand j'ai commencé à prier moi j'ai pensé que les choses du monde c'était un non la musique mon nez c'était faux un jour j'étais couché je ne dormais pas j'entendais un son du monde que j'écoutais il n'y avait pas de radio il n'y avait rien j'écoutais le son du monde qui m'envoûtait la musique envoûte plusieurs personnes c'est là où pourquoi trappe l'esprit de dépression l'esprit de séduction c'est au début que tu as écouté une musique tu commences à t'habiller comme eux parfois tu ressembles à la personne que tu écoutes tout le temps on te voit tu es cardibé on te voit tu es bien on sait pourquoi ce que tu écoutes va t'infecter et toi tu crois que c'est normal ce n'est pas normal donc tous ces gens les frères et soeurs c'est ce qu'ils font des pactes des pactes des pactes pour pourquoi influencer ces deux générations tu es bien ça va nous mourir que c'est ça qu'il va dire maintenant tu comprends pourquoi il ne faut pas écouter la musique du monde malgré tout ça il me dit Italio moi quand je vais vendre je mets encore Italio aussi tiens mais ça va nous mourir il disait quoi nous on nous a donné pourmission de détruire cette génération on nous donnait des textes dans ces textes c'était quoi drogue violence toutes ces choses on leur disait il fallait propager ça pour détruire la génération écoutez ce qu'il avait dit il a dit que vous vous nous voyez qu'on chante bien qu'on a des richesses beaucoup d'argent mais la nuit excusez-moi pour les enfants la nuit on nous met derrière pour avoir la gloire que nous avons aujourd'hui et puis tu es chez toi tu le regardes tu partages tu likes tu es en train de participer aussi à leur péché voilà pourquoi le chrétien doit sortir de là tout ce qui est musique même les films d'Hollywood il faut sortir de là il y a des choses très très diaboliques Lucifer a pour but de ramener l'humanité en l'enfer votre avis de ça mon frère écoute fais attention aux choses que tu écoutes à cause de dans l'entend tout ce que tu avais plusieurs ont perdu le rappel à Dieu tu vois que la personne chantait pour le Seigneur mais la gloire du monde l'a tiré non Jésus Jésus est mieux que le monde Jésus est mieux que le monde maman lisa non parce que chez moi l'église il n'y a pas de musique qui bouge mon frère le Saint l'Esprit bouge plus que ces musiques là c'est parce qu'on n'a pas encore goûté cette dimension là où tu es parfois chez toi tu es en train de trembler tu vois oh non l'église n'a pas encore rentré dans cette dimension cette place là où tu pries tu vois le ciel ouvert quelle musique mon nez va pouvoir t'attirer tu entends les anges de chanter quelle musique que tu vas encore écouter tu vois la gloire de Jésus quel monde va encore t'attirer l'église pourquoi sommes-nous attirés plus par le monde c'est parce que nous passons moins de temps avec Dieu pourquoi passons-nous du temps avec le film de Hollywood c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec Dieu celui qui a le temps avec Dieu le monde ne l'intéresse au plus c'est Jésus qui m'intéresse c'est lui qui m'a sauvé moi je te donne tout à Jésus mais le monde est encore en nous maintenant pourquoi on s'ennuie non tu commences à penser au solo les chansons de Stéline tournent je me rappelle mon ex je me rappelle mon mari écoute des adorations qui te rappellent Jésus qui revient bientôt beaucoup de gens se repartent je me l'accomplique je ne sais pas quoi tu commences à vouloir des musiques tristes parce que cette musique me rappelle Antoine Antoine quand me parle il me ramène en bateau souvenir souvenir cette musique nostalgie écoute des adorations mes frères et sœurs le chrétien t'a appelé à écouter les adorations lis le livre de Colossiens il va te dire que tout ce qui existe c'est pour Dieu tout toi tu as été créé pour adorer Dieu tout frères et sœurs dans notre fond t'honorer parce que tout c'est pour Dieu Amen est-ce qu'on peut avancer tu t'es le quatrième point 6 1 le talon le cinquième point il ne faut pas que ce que tu sais faire oui sœur t'écarter de Dieu sois toujours reconnaissant même si tu sais mes frères et sœurs toujours l'humilité Amen ok le dernier point va faire mal mais c'est là on va terminer mais ils ont d'abord le sixième point c'était sa violence Lucifer était violent il est toujours violent d'ailleurs par ta violence tu as détruit la guerre vous savez si le monde est devenu comme il est devenu c'est Satan sa violence a fait en sorte qu'on vit tout ce qu'on vit les guerres tremblements de terre toutes ces choses la violence de Lucifer vous savez beaucoup disent que non il y a le Big Bang c'est pas le Big Bang c'est la chute de Lucifer c'est ce qu'a fait aujourd'hui tout ce catastrophe depuis sa chute cette violence était en lui et malheureusement plusieurs enfants de Dieu aussi ont cette violence en eux toi tu es là tant que sœur en Christ mais tu es violente frère en Christ tu es violent quand tu agis dans la violence Dieu voit le syndrome de Lucifer en toi toujours tu parles mal aux gens ta façon de parler arrogante arrogant avec les gens tu ne respectes rien Dieu quand il te voit il se souvient de Lucifer en toi combien de gens comme ça non mais moi je suis comme ça quand je me mets en colère je casse tout moi c'est comme ça Satan aussi a cassé tout quand il était précipité sur la terre donc tu es comme le diable non moi quand je parle c'est comme ça moi je ne me calcule pas mes mots je calcule tes mots c'est pas parce que tu es fâché que tu dois blesser les gens il y a des mots qui plaisent des gens frères et soeurs non mais parce que j'étais emporté tu peux te maîtriser non mais j'ai traité mon mari parce que j'étais fâché oh sœur toi tu parles comme ça ton mari tu parles comme ça ta femme avec arrogance non mais parce que j'étais en colère on m'a poussé comme ça non tu ne dois pas agir dans la violence tu tabasses tout le monde c'est toi tu as l'onction de stif dans le monde tu tabasses tout le monde tu frappes tout le monde non la faim de Dieu n'agit pas dans la violence la faim de Dieu pour le dire doit être doux même si tu es grand de taille douceur beaucoup de douceur en nous mais non on a cette violence de Lucifer les gens ont peur de t'approcher parce que tu es tellement violent on est ce genre de sœur dans le Seigneur ou frère même dès que tu t'approches dès que tu sais que là ça va chauffer dès que tu commences à parler hé moi on joue pas avec moi comment ça joue toi tu es qui dès que vous voyez des personnes comme ça fais attention moi on blague pas avec moi tu commences à faire peur aux gens tu n'es pas de Dieu il faut faire attention en avant ton Dieu c'est que tu dois voir en lui ou en elle la douceur la violence de Lucifer est en toi ton mari te met en colère c'est toi qui casses tout la maison t'es en train de tout basculer non faut pas me toucher faut pas me toucher tu es en colère la violence de Lucifer en toi tu vas jamais aller loin avec ce comportement en toi soit douce soit de la douceur mais toi non tu as l'esprit de Lucifer en toi parce que moi c'est comme ça que mes parents ont appris tu dois être en colère non tu peux te maîtriser dis à ton voisin tu peux te maîtriser savoir se maîtriser c'est le fait de l'esprit tu peux le faire mais combien d'entre nous non moi c'est comme ça quand tu parles tu es obligé de piquer les gens par tes mots connaissez ce genre de personne qu'est-ce que tu as comme on dit finga bah il y a des finga bien il y a des personnes ils ont pas besoin de bouger mais leurs paroles qui disent tu perds même l'appétit en portugais on dit stigane il y a des gens qui savent stigane ils te disent une parole tu perds l'appétit il y a des gens qui ont le don d'insulter ils savent insulter il y a même des concours aujourd'hui maintenant d'insulter les gens ah oui vous avez déjà vu non commence à insulter ta maman on commence et puis quand on se fâche on se bat il y a des gens il y a des gens il y a des gens qui ont ça et c'est là où la violence se commande le monde là que vous voyez le monde est bourré il y a des gens qui savent insulter ils te disent une parole ils savent très bien que si je dis cette parole à Guillaume Guillaume il perd la beauté il ne viendra plus jamais à l'église parce que tu sais pour piquer il y a des gens qui savent pour piquer tu as la violence de Lucifer il y a des gens qui connaissent ton point faible tu as vu tes cheveux on dirait en terre tu sais que la personne sera blessée il y a des personnes qui agissent comme ça ils connaissent ton point faible il faut faire attention à ne pas utiliser la violence même dans nos paroles dans nos actes dans notre comportement ne sois pas un Lucifer parce que tu risques de perdre quoi ? ton salut c'était le sixième point Amen la violence de Lucifer c'est ça qui a fait qu'il perde le salut il perd sa place Amen on va rentrer le dernier point à Jésus est-ce que ça va toujours ? vous m'aimez toujours ? on est prêt à changer ? on est prêt à prendre des décisions ? à être vraiment des véritables disciples de Jésus ? est-ce que nous sommes prêts ? ok le septième point ici c'était le mauvais cœur le fond de Lucifer et s'il va le tout doucement il avait un fond très mauvais à tel point qu'il a réussi à prorombre notre hanche qui était là-bas je me suis toujours dit qu'est-ce qu'il a dit aux anges pour que ces anges-là le suivent ? comment il est parti mentir ? pour que ces anges-là le suivent ? fais attention mon frère et ma soeur si tu as un mauvais cœur dans l'église on va le savoir de toute façon la rébellion dans une église c'est pas une bonne chose je préfère avoir affaire avec une personne qui est dans la budicité dans la drogue dans la sorcellerie mais une personne qui est dans la rébellion qui est très dangereuse parce que la rébellion est toujours suivie d'autres personnes quand une personne a un problème contre Papa John le rébelli fait quoi ? il va chercher il pense comme moi le cœur de Lucifer c'était comme ça toi tu as un problème contre Papa John tu commences à chercher bon écoutez c'est très important tu commences à parler à Baby Baby tu en penses quoi de Papa John Papa John Papa John Papa John dès que Baby exemple je veux dire Baby oui Papa John ça sent mon langage ici est-ce que vous suivez ? ici ça sent mon langage tu prends Baby dans ton point tu dis Baby nous on pense ensemble et vous continuez Ketian tu en penses quoi de Papa John Papa John lui aussi lui aussi là on a pris quelqu'un aussi dans notre camp il faut continuer à faire ce tour là Jérémy nous c'est Anjkati Anjkati tu en penses quoi de Papa John Anjkati oui Papa John allez tu en penses quoi de Papa John tu vas continuer Ketian pense que de Papa John non quelqu'un de bien il prêche bien il a bon coeur il pense pas beaucoup pour continuer le rébell c'est toujours comme ça c'est de chercher des personnes qui pensent comme lui pour détruire Lucifer c'est ça qu'il va faire il va corrompre le tiers des anges pour se révéler contre Dieu est-ce qu'on n'y a pas cet esprit quand tu as un problème contre Jonathan n'est-ce pas aussi c'est ce que tu fais tu commences à chercher les alliés pour combattre Jonathan on appelle ça l'esprit luciférien l'esprit de la sorcellerie si tu veux aller en enfer va seul pourquoi tu commences à contaminer les gens Miguel tu vois telle personne Miguel rentre à ton camp aussi c'est ce que vous confessez faites attention frères et sœurs de ne pas avoir l'esprit du diable en nous parce que son esprit c'est toujours trouver des alliés pour combattre l'autorité de Dieu pour combattre les personnes que Dieu a placées faites attention quand vous commencez à voir en vous cet esprit vous y êtes en danger Lucifer c'était comme ça il a commencé à corrompre à cause de son cœur mauvais cœur qu'il avait il a commencé à chercher des gens pour se révéler contre le Créateur et malheureusement le corps de Christ il y a beaucoup de choses comme ça beaucoup de personnes s'unissent pas parce qu'ils servent ils s'unissent parce que c'est le même ennemi en commun c'est pas parce que tu aimes la personne c'est parce que tu as remarqué que vous n'aimez pas la même personne comme je n'aime pas Guillaume on va se mettre ensemble mais quand c'est fini on se parle plus loin faites attention à ne pas avoir ce qu'il y aura que Lucifer avec commence à détruire les gens dans l'église parlez du mal des gens dans l'église parlez du mal des gens autour de toi frère fais attention n'ayez pas le cœur de Lucifer que Dieu puisse nettoyer ton cœur et que tu sors de cet esprit là tu passes tout ton temps à critiquer les gens à rabaisser les gens toujours la rébellion dans les églises à cause de quoi cet esprit de Lucifer là et c'est ça que le diable fait et il veut mettre maintenant sauver-nez en toi lui qui avait tout au ciel mais regardez comment son cœur était un cœur qui ne méritait que le mal il commence à corrompre malheureusement Dieu va dire ok tu veux agir comme ça tu veux te précipiter sur la maison quand Dieu avait tous ces points là en lui le mauvais cœur qu'il avait Dieu va nettoyer toutes choses il va le précipiter l'appel d'Archange Michel Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 12 on voit là où Satan a été précipité sur la terre parce que le mal ne peut pas rester là où Dieu est Dieu nettoie toutes choses et si quoi elle a été précipité c'est là où Apocalypse se dira malheur à la terre malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande joie animé d'une grande colère pourquoi tu veux tu m'as précipité il faut aussi que la race humaine soit précipitée alors qu'est-ce qu'il va faire il va commencer à pousser la race humaine à avoir le même comportement que lui il avait le mensonge l'orgueil le vol le meurtre tout ça a commencé avec lui mais si on regarde notre victoire on termine quand le diable est tombé qu'est-ce que Jésus va dire Luc chapitre 10 verset 18 Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair Satan est tombé déjà ton voisin Satan est tombé il est tombé comme l'éclair il a perdu son royaume parce que Jésus l'a vu dans cette vision comment il a perdu son trône et Dieu te dit ici Satan est tombé c'est lui qui vous combat et l'adversaire le diable a perdu son autorité il a perdu son autorité mais il te dit regarde à toi maintenant ne te comporte pas comme Lucifer c'est ce point l'aventuré si tu as vu si tu as remarqué que ces points-là étaient aussi en toi tu dois faire un travail dans ton coeur ne t'endurcis pas ne t'endurcis pas ton coeur si cette parole t'a parlé tu vas dire c'est vrai mon coeur est encore attaché à beaucoup de choses et je vais faire un travail dans mon coeur parle-moi aide-moi Dieu peut le faire parce que c'est lui qui nous combatait est tombé il n'a plus de puissance sur ta vie la seule personne qui peut permettre que le diable agisse dans ta vie c'est toi-même si toi tu ouvres les portes le diable agira dans ta vie mais si tu fermes les portes Satan est tombé au ciel tout ce qu'il avait au ciel il a tout perdu mais ici la différence c'est que toi si tu as commis le péché Dieu peut te pardonner si tu es tombé dans beaucoup de choses Dieu peut te pardonner la différence c'est que le diable on ne peut plus le pardonner mais toi Dieu t'aime tellement qu'il va pour te pardonner ce matin il t'aime tellement que la grâce est encore disponible ce matin qu'il croit que Dieu peut le pardonner malgré que tu as commis le péché malgré que l'iniquité même était là en toi Dieu peut te pardonner Amen on va se mettre au débat Alléluia tu vas prier à ton Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501